... Nous savons tous qu'actuellement, le chantier qui consiste à bâtir le mémorial musée est dans une phase, je dirais, terminale, puisque nous sommes dans la phase de finition. Et qu'en tant que famille, nous avons œuvré depuis 20 ans à souhaiter à ce que l'État mette en place un mémorial musée au Sénégal. D'abord, c'était à Dakar, où on avait prévu à la place du souvenir du temps de présence à Blay-Watt, mais force est de reconnaître que, compte tenu du nombre élevé de victimes en cas de masse, nous avons estimé que Ziguenchor doit être l'épicentre de ce drame et que par conséquent, un tel ouvrage doit être construit. Chemin faisant, aujourd'hui, nous avons eu qu'un de cause en rapport avec le ministre de la Culture, Aliou Sow, et bien entendu, ses prédécesseurs, l'ensemble des responsables du département, et aujourd'hui, Mme Gaille, qui est l'administratrice du mémorial musée. Et à partir du moment où nous sommes dans cette phase de finition, il importe pour nous, en tant que famille de vivre, qu'on soit prêts, parce que le contenu du mémorial, c'est le plus important, c'est-à-dire tout ce qui fait figure de ce drame et donc le reflet de ces victimes, à savoir le profil, que ce soit des photos, des souvenirs, d'objets personnels. Et c'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, nous lançons la campagne de collecte d'objets personnels, de photos, des victimes, pour leur rendre davantage hommage. Donc, il urge en tant que responsables de commencer par nous-mêmes et de saisir l'ensemble des familles de victimes, qu'elles soient sénégalaises, européennes, il s'agit de douze nationalités, afin que tout le monde converge dans ce sens-là, pour remettre à la disposition du mémorial musée des objets, des photos, dans ce sens-là, afin davantage de rendre hommage. Et ce musée va symboliser ce drame. Et pour chaque victime, évidemment, il y aura un hommage rendu de manière assez significative, de manière physique et autre. Et c'est dans ce sens-là, nous sommes en train de lancer cette campagne, aujourd'hui, ici, à partir de Ziegenchor.